Laisse-moi voir s'ils courent après moi, alors là ça va être un exemple de quelqu'un, ça va, ça va, ça va, non, mais bon, donc du coup tu vois, là tu as un exemple, ils vont toujours te courir après, dès qu'ils te voient, je te dis, pourquoi tu as un billet, tu as un billet sur PAC, tu marches, je te dis, mais c'est de l'argent qui marche, non, c'est pas de l'argent qui marche, non, mais c'est, vas-y appelle-le, appelle-le. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, tu connais si c'est Jean Apache, je ne suis pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, là, je viens juste d'arriver au Brésil, ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant depuis, mais c'est ça, mais toi tu ne me suis pas, donc c'est normal que tu es en retard, tu apprends ça après tout le monde, donc là on est au Brésil, voilà, je suis sur, je ne sais même pas si, ah ouais, je suis à Ipanama, pour ceux qui connaissent, ça fait du sport, apparemment c'est une longue avenue, je suis arrivé sur mon premier jour, donc je ne connais pas trop, mais bon, on m'a dit que c'était une longue avenue où les gens, elles faisaient du sport, euh, donc voilà quoi, mais elle est toute nulle elle, non ? Ah bah non les gars, je ne peux pas montrer ça à la caméra les gars, seulement ceux qui seront sur Instagram, tu me stiles, pourront voir ça, voilà, mais allez les gars, tout le monde ne peut pas être privilégué, donc, une petite vidéo, parce que des fois les gens me disent, ouais, mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos, tu voyages beaucoup et tout, mais vas-y, tu ne fais pas des vidéos à l'extérieur, parce que les gars, je fais une vidéo par jour les gars, je fais une vidéo par jour, et les vidéos, c'est préparé, même si peut-être tu as l'impression que c'est là, on est là au feeling, non, on n'est pas là au feeling, à part celle-là, et justement, je t'expliquais pourquoi après, parce que les autres vidéos, les gars, je les prépare, je note, j'ai mon ordinateur sur le côté, et après, je lis ce que je fais, et après, évidemment, sur le coup, je rajoute ce que je pense, tu vois, mais c'est quand même structuré, tu vois, je les prépare à l'avance, les vidéos, ce n'est pas comme ça, donc, du coup, tout ça pour te dire ça, donc, là, sur cette vidéo-là, je vais partager avec toi, j'ai aussi des vidéos, où, du coup, ça ne me demande pas trop de genre préparation, c'est juste, je suis comme si tu étais mon pote, et je te partage des conseils, par exemple, si jamais tu veux voyager, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je me suis aperçu qu'au début, c'était, oh, j'étais vraiment dans ma zone de confort, et quand je partais comme ça, dans un pays où je ne connaissais jamais la langue, parce qu'à chaque fois, j'arrive dans un pays où je ne connais pas la langue, tu vois, là, je suis arrivé, ici, c'est le portugais, donc, là, je ne connais pas le portugais, au moment où je commençais à connaître un peu l'espagnol, boum, j'ai bougé, donc, après, c'est bien, ça me fait, je fais esprit, c'est pour que je puisse apprendre une nouvelle langue, donc, du coup, les conseils, lorsque tu veux voyager, que tu vas dans un autre pays, que tu sois tout seul, encore plus, si tu es tout seul, et même si tu n'es pas tout seul, c'est des conseils qu'il faut prendre, donc, première chose, moi, c'est les étapes que je fais, lorsque j'arrive, première chose que je fais, c'est que, genre, déjà, quand tu arrives à l'aéroport, quand tu arrives à l'aéroport, les taxis, il ne faut pas les prendre, les taxis locaux, il ne faut pas les prendre, ils vont tous te tomber dessus, ça, c'est sûr et certain, mais il ne faut pas les prendre, pourquoi, parce que vous ne chargez beaucoup plus que ce qui est prévu, pour eux, tu es un gringo, donc, du coup, eux, ils se disent, eux, tu as un billet sur patte, tu as un billet sur patte, il y a des gars qui font du volleyball, là, je ne sais pas si tu vas pouvoir aller voir, ou du volume, donc, première chose, c'est, genre, on ne prend pas de taxi, ok, là, par exemple, ici, exception faite, par exemple, ici, donc, prends un Uber, déjà, ça, c'est la réponse, déjà, prends un Uber, dès que tu arrives, prends un Uber, ok, normalement, tu as la Wi-Fi, tu as le Wi-Fi, dans ton aéroport, tu prends le Wi-Fi, et tu prends un Uber, ok, après, en fonction des pays où tu vas, il y a des fois, il y a des spots spéciaux pour le Uber, où tu demandes à un gars, sur le côté, les gars de la sécurité, machin, au pire des cas, si jamais le Uber, il ne peut pas venir devant l'aéroport, en face de la sortie, il va peut-être te dire, ouais, il faut que tu ailles à la banne, à la nuit, voilà, tu vas peut-être marcher un petit peu, au moins, tu auras ton Uber, tu auras des vrais prix, et, au moins, tu ne vas pas te faire carottes, ok, une deuxième chose que j'ai fait, moi, en portugais, au Brésil, là, c'est quand je suis arrivé, j'avais la flemme de prendre un Uber, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ouais, j'avais peur qu'il fallait qu'il y ait un spot, que j'aille chercher, j'avais la flemme, du coup, comme les gars, ils venaient à chaque fois, ouais, vas-y, taxi, 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 j'ai dit, ok, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré l'adresse, je suis arrivé, j'ai pris le wifi, après, boum, j'ai appelé l'adresse où je devais aller, je lui ai montré le tarif du Uber, je lui ai dit, si tu prends ça, on y va, il a fait, peut-être, genre, putain, merde, je ne vais pas pouvoir lui la mettre à lui, et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai payé, je l'ai même payé en avance, tu vois, j'ai payé en avance, et boum, au prix du Uber, et j'ai vu, parce que, tu sais, quand tu vas dans le taxi, après, il y a le compteur qui t'est fini, donc, j'aurais payé plus cher si jamais, j'avais roulé, j'étais rentré, il avait mis son compteur, là, et il m'a roulé, donc, première chose, ce qu'il faut faire, c'est à fond dans le volet, c'est à fond dans le volet, peut-être que je vais me mettre au volet aussi, en Colombie, je m'étais mis à la salsa, peut-être que si je vais me mettre au volet, j'avoue, quand même, c'est déchir, la vue, là, genre, en mode montagne, je ne sais pas si tu vois, la montagne, piste, la plage, là, ça fait vraiment stylé, ok, de ça, c'est le premier conseil, on ne peut pas que tu fasses carottes, quand tu voyages, après, deuxième chose, c'est prendre une puce, si jamais, c'est de l'Amérique latine, c'est genre, c'est, 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 c'est Claro, ça s'appelle Claro, tu vois, c'est ce que je te conseille, prends Claro, tu cherches, tu demandes, et après, tu vas dans un magasin, par exemple, hier, c'est ce que j'ai fait, deuxième étape, donc, c'est toujours la même chose que je fais, j'arrive, première étape, ok, tu arrives à l'aéroport, deuxième étape, l'appartement, c'est à vrai, quand je choisis un appartement, ça te paraît peut-être des trucs basiques, mais quand tu vas sur Airbnb, on a les logements qui sont les mieux notés, avec beaucoup de commentaires, tu vois, et aussi, autre chose que je fais, et je demande toujours à quelqu'un qui a déjà été, quels sont les quartiers qui sont, entre guillemets, sécurité, ou tu es en sécurité, ou quels sont les bons quartiers où il faut aller, quoi, ça, il ne faut pas essayer de faire style, essayer de prendre un appartement, genre, parce que ce n'est pas cher, tu crois que tu mets une carotte, et tout, non, parce que tu vas arriver, tu vas être dans le ghetto, ça va être chaud, tu vois, donc, il ne faut pas essayer de jouer sur les prix, après, il ne faut pas prendre les trucs les plus chers, non plus, mais tu demandes aux gens que tu connais, ou sinon, tu vas sur Google, tu vas sur Google, tu tapes les meilleurs quartiers, tout ça, du pays dans lequel tu vas, et après, tu choisis, moi, c'est comme ça que je fais, et ça a toujours fonctionné, tu vois, là, je suis arrivé, j'ai plein d'appartements, je ne connaissais jamais, je n'ai jamais été sur, je n'ai jamais été au Brésil, c'est la première fois que j'y vais, et tu vois, du coup, comme j'ai demandé à des gens, tout le monde m'a dit à peu près les endroits où il fallait aller, et après, ce que je fais aussi, c'est quand, par exemple, on me dit, ouais, par exemple, on me dit Ipanama, peut-être que je vais prendre un truc qui est aux alentours, tu vois, du Panama, parce que les gens vont donner plusieurs quartiers, mais en général, les plusieurs quartiers, tu vois, il y a des trucs, c'est comme si, je ne vais pas, il y a des quartiers entre les quartiers, tu vois, et en fait, tu restes autour, quoi, après, le mieux, c'est quand même de faire ce, d'aller là où les gens disent d'aller, tu vois, ok, ça, c'est ce que je fais pour choisir le logement, donc apporte-toi le logement, parce que ça, ça peut te gâcher, ça peut te gâcher ton, ça peut te gâcher tes vacances, toi, pour toi, si jamais tu es en vacances, et si jamais tu viens comme ça, à long terme, encore pire, donc après, si tu viens à long terme, il y a des gens qui disent, ouais, moi, je prends une semaine, et après, je change, c'est deux fois après, en général, je ne me rate pas trop sur le choix de mes appartements, donc je prends un mois, et puis après, je vois, c'est pour changer après, mais si je change, c'est plus une question de quartier, tu vois, mais là, je pense que je suis bien tombé direct, en Colombie, j'avais peut-être, le premier appartement où j'étais, ce n'était pas le meilleur, mais ce n'était pas le plus mauvais non plus, voilà, c'est sûr que je n'ai plus trouvé encore mieux, pour le même prix, mais ici, tu vois, je pense que je suis bien placé, clairement, donc ça, c'est la première chose que je fais, on va voir la deuxième chose, enfin, moi, ça, c'est la deuxième, bon, je ne sais plus à combien je suis, troisième chose, je pense, prendre une puce directement, parce que si tu n'as pas de puce, tu es cuit, mais ça, c'est la priorité, même avant de penser à manger, et tout ça, ça, c'est ta priorité, je ne sais pas à quelle heure tu vas arriver, mais dès que tu arrives, il faut que direct, que genre, en tout cas, c'est ce que je fais, je vais chercher une puce directement, en Amérique latine, je sais que c'est Claro, je vais, je cherche un magasin Claro, dès que j'arrive à l'appartement, je prends un Uber, boum, parce que je n'ai toujours pas de 4G, tout ça, je prends un Uber, je vais genre au truc, je tape Claro, ou un truc comme ça, enfin, ce que j'ai fait, c'est que là, j'avais demandé carrément à la meuf, qui m'a reçu, en plus, c'était une française, qui a là depuis 10 ans, elle m'a dit, là, je suis arrivé avec mon sac à dos, ici, il y a 10 ans, tu sais, la même histoire que tout nous raconte, ouais, que tu entends partout, ouais, genre, j'étais, ça me fait penser à Miami, un peu comme ça, ouais, mais carrément, ça me fait penser à un mode Miami, un peu, ouais, je suis arrivé il y a 10 ans, avec mon sac à dos, j'ai kiffé, et je ne suis jamais reparti, elle m'a dit, vous passez le mot, vous dites tout ça, tout ça, tout ça, la même chose, donc, du coup, elle m'a dit, un petit peu, ouais, où aller, non, elle m'a dit, un kiosque où je pouvais acheter une carte, une carte SIM, donc, j'allais dans un kiosque, acheter une carte SIM, et après, je suis parti à Claro, pour m'identifier, parce qu'en fait, quand j'ai mis la puce, il me demandait un numéro, pour pouvoir l'activer, il me demandait un numéro brésilien, genre, un numéro de passeport brésilien, ou comme ça, je lui dis, ouais, je ne suis pas brésilien, du coup, j'ai pris un Uber, un petit peu galère, parce qu'entre le Wi-Fi, tu as le Wi-Fi, chez toi, le temps que tu descendes, il faut vraiment que, que le gars, il soit au même endroit, et tout, du coup, j'ai reçu ça capté, après, boum, je suis allé à Claro, après, genre, après, ils ont activé, ils ont activé, ok, et après, ce que je fais, c'est quatrième chose, après, je vais faire les courses, tranquillement, voilà, je vais faire les courses, et en dernier, je m'inscris à une salle de sport, mais là, pour le coup, vu que je suis dans l'Amérique latine, ça fait un moment, j'ai une salle de sport, en fait, qui s'appelle SmartFit, ici, et ils ont envahi toute l'Amérique latine, tu vois, c'est le Brésilien, à la base, et je me suis inscrit, du coup, à SmartFit, à Medellin, quand j'étais en Colombie, et du coup, ils ont upgradé, mon, comment on appelle ça, mon abonnement, et genre, genre, est-ce quoi, alerte à m'allez-vous ou pas, les gens, du coup, partout où je vais, je vais pouvoir, je n'ai pas besoin de me réinscrire, je vais arriver, je vais pouvoir aller, aller tranquillement, à la salle de sport, donc voilà, vidéo, conseil, si jamais tu comptes voyager tout seul, voilà, exactement ce qu'il faut que tu fasses, les étapes, si tu essaies de faire, genre, un machin, si tu n'as pas de plus, tu vas galérer de ouf, il faut faire vraiment dans l'ordre que je fais comme ça, je peux te dire, ça fait deux ans que je voyage, donc je sais de quoi je parle, si tu n'as pas de téléphone, c'est la priorité, même si tu as faim, non, si jamais ce magasin est ferme, après le lendemain, non, ce n'est pas bon, il faut que tu puisses être directement, je veux dire, tu sois déjà dans la vie active, le plus rapidement possible, laisse pas voir s'ils courent après moi, alors là, alors là, là, ça va être un exemple de quelqu'un, ça va, ça va, non, on est bon, voilà, donc du coup, tu vois, là, tu as un exemple, ils vont toujours te courir après, dès qu'ils te voient, je te dis, pourquoi tu as un billet, tu as un billet sur pack, tu marches, ils disent, mais c'est de l'argent qui marche, les gars, c'est pas de l'argent qui marche, mais c'est, vas-y, appelle-le, appelle-le, voilà, je veux que ne sois pas surpris, il y a même, en général, des jeunes, ça m'a fait pour la République d'Hommes, c'est pareil, Colombie, Colombie, un peu moins, je réfléchis, en Colombie, je ne sais pas, il y a de jeunes qui viennent, qui me demandent de l'argent, comme ça, non, ici, si déjà, je suis arrivé à peine hier, ça y est, il y a, donc voilà, donc après, il ne faut pas oublier, que voilà, on est quand même dans un pays, dans un pays, pauvre, quand même, même avec la team, enfin, là, je ne suis pas du Brésil, mais dans tous les autres pays, donc faire attention, ne pas sortir son téléphone, comme je fais là, par exemple, il faut essayer d'éviter, mais bon, moi, comment ça s'appelle, la meuf, la propriétaire, elle m'a dit, comme c'était dans l'un des quartiers les plus sécurisés, mais bon, quand même, de ne pas non plus trop, bien gérer, tu vois, toujours sortir son portable, mais là, je le fais pour vous, les gars, parce que je prends des sacrifices, voilà, les gars, tu vois, c'est ça qu'on aime, qu'on aime ces gars, on prend des trucs, et puis de toute façon, j'ai fait du Krav Maga, donc, il faut qu'il soit serein, le gars, à moins qu'il soit armé, s'il est armé, bon, ben là, effectivement, il ne va pas faire grand chose, mais bon, avant de venir me voir, il faut quand même, que tu sois serein, d'ailleurs, il faut que tu fasses plus que, plus de 90 kilos, il faut que tu aies une bonne taille, il faut que tu sois en forme, donc voilà, donc voilà, donc faire attention à tout ça, ne pas sortir son portable, ne pas avoir de vêtements, de marques, rien de se sent à toi, en fait, quand tu es en Amérique latine, comme ça, il faut que tu sois Inde, ce n'est pas Miami, là, tu étales ta richesse, voilà, voilà, si tu veux te faire enlever, et ne plus jamais revenir, dans la vie normale, oui, mais sinon, non, à éviter, quoi, donc voilà, je pense que je t'ai tout dit, voilà, c'est en mode conversation, comme je t'ai dit, et, voilà, du moins, si tu aimes moi ce genre de vidéo, de toute façon, je vais le voir, si jamais j'ai eu moins ce deuxième, ou ce genre de vidéo, ben, je n'en ferai pas, je n'en ferai plus, donc voilà, j'essaie de faire des vidéos, en fonction de, logique, les gars, quand je fais du contenu, mon but, c'est quand même, que ce soit vu, que ce soit apprécié, un maximum, et ça, je le vois, en fonction des j'aime, un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si tu n'as pas aimé, et puis, je pense que j'ai fait le tour, au niveau des conseils, si jamais, tu voyages, rien d'ostentatoire, je te l'ai dit, euh, moi, je pense que je t'ai tout dit, mec, il y a des meufs aussi, qui regardent la vidéo, donc voilà, c'est super beau, je découvre en même temps que toi, euh, ouais, je pense que je fais le tour, je t'ai tout dit, au niveau du voyage, voilà, après, il y a peut-être des gens qui disent, ouais, mais quand tu es tout seul, tout ça, comment tu fais, tu es toujours tout seul, et tout machin, comment tu fais pour voyager, t'inquiète pas, quand tu arrives sur place, tu évites des connaissances, pas de problème ça, ne soyez pas inquiet, euh, voilà, je pense que c'est tout, par contre, super relou de voyager, maintenant, en ce moment, c'est quand même super relou, tu ne te dis pas, tiens, je vais voyager toutes les semaines, à chaque fois, il fallait un caisse PCR, après, il y avait des trucs à remplir, après, il y a des trucs qui sont à remplir sur internet, super relou, donc voilà, je te remonte au point de vue de la dernière fois, il y a des gens qui, voilà, des gens qui jouent au volleyball, hein, voilà, ça fait plaisir ou pas ? Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo, toi aussi, tu peux faire la même chose, voyager où tu veux, tu peux, tu peux, tu peux, ça, c'est ce genre de truc qui me fait plaisir, comme je dis, je vais peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, je crois, et la richesse, tu vois, c'est trois piliers, liberté temporelle, liberté financière, et liberté géographique, c'est, si tu as, si tu te demandes un des trois, tu es d'énerve, et il vaut mieux avoir un mix des trois, qu'avoir qu'un seul pilier, par exemple, que l'argent, mais tu n'as pas le temps, de faire ce que tu veux, et tu ne peux pas voyager où tu veux, quand tu veux, moi, ce genre de liberté, où je peux bouger quand je veux, c'est, c'est juste un kiff de ouf, on peut rencontrer des gens, de différentes nationalités, différentes cultures, c'est même pas comment ça t'ouvre le cerveau, par contre, après, quand tu vas parler avec d'autres gens, normaux, entre guillemets, les gens qui n'ont jamais voyagé, ou les gens qui n'évoluent pas, même déjà, les gens qui ne disent pas, tout ça, machin, mais quand tu combines le tout, tu te formes, tu lis des livres, développement personnel, business, marketing, tu voyages, du coup, tu découvres de nouvelles personnes, tu vois, de nouvelles horizons, de nouvelles façons de penser, etc., quand tu reviens, et tu parles avec des gens, qu'on fait juste, qu'il n'y a rien fait d'autre, tu n'as plus envie de parler avec les gens, tu te dis là, parce que les gens, ils sont tellement arrêtés sur des, des fausses croyances, ou des manières de penser, tout ce qui, là, c'est lourd, c'est lourd, c'est un peu le principe des gens qui sont racistes, les gens qui sont racistes, pour moi, c'est juste des ignorants, en fait, tu es tellement ignorant, que dans ta tête, tu fais une différence, comme l'autre, il est différent de moi, il est bizarre, ce n'est pas un être humain, il n'est pas comme moi, ce n'est pas possible, voilà, ça n'a rien à voir, tu ne comprends pas, normalement, si tu as fait quelques voyages, tu te dis, mais en fait, on est tous des êtres humains, en fait, on est juste différents, ah d'accord, ah d'accord, ah d'accord, je ne savais pas, je ne savais pas, oh la la, tu as vu comment la qui fêle, qu'est-ce que tu veux, quand tu es un alpha, tu vois, c'est pas bon, est-ce que j'y suis pour quelque chose, j'y suis pour rien, pour rien, pour rien, donc voilà les gars, blabounette évidemment, les gars, palmez-vous quand même, bon les gars, je pense que j'ai fait tout, je vous laisse, on ne lâche rien, il vous reste déterminé, ah ouais, c'est vrai, si tu veux voyager, bouger où tu veux, tu as la masterclass, masterclass offerte, c'est dans la description, tu vas trouver, et voilà, tu as juste à cliquer, et face à l'action, c'est offert, je te montre exactement comment faire, je ne sais pas ce que tu fais, merci d'avoir regardé cette vidéo,